Le reste de la horde les attendait à quelques pas de là, dans une forêt d'acacias. Une vingtaine de messinages, de femmes, d'enfants se mirent à dendiner devant Kaou en le reniflant, et en poussant des petits cris surpris. Il était presque aussi grand que les femelles adultes. Une fois la surprise passée, ils s'éloignèrent de lui et retournèrent à leurs occupations. Comme les hommes aux habilis, ils fouillaient la terre et grimpaient aux arbres pour chercher de quoi se nourrir. Comme eux, ils s'accroupissaient pour manger. Et même s'ils ne parlaient pas, ils se communiquaient avec des mimiques, leur plaisir de se remplir le ventre. Lorsque la nuit commença à tomber, les hommes singes se pressèrent vers les arbres. Ils grimpèrent avec agilité dans les branches, suivis par Kaou qui avait du mal à les suivre. Ils comprit pourquoi les Australopithèques, préféraient vivre dans les arbres, ils étaient maladroits sur leurs jambes, mais leurs mains et leurs pieds étaient faits pour s'accrocher dans les branches. La horde s'installa confortablement, dans les arbres pour commencer la toilette du soir. Chaque homme singe en ébrouillait un autre, tout en poussant des cris et en faisant des mimiques. Un jeune s'approcha de Kaou qui s'était installé un peu à l'écart, et l'observa avec curiosité. Kaou n'avait aucune fourrure, à part sur le crâne. Le petit commença à lui épouiller les cheveux. Ses doigts furoteurs lui chatouillaient, le crâne et Kaou poussa un éclat de rire. Le jeune homme singe recula effrayé. Kaou l'appela d'une voix douce, et lui fit signe de revenir, mais le petit montra ses minuscules canines et poussa un grondement. Les hommes singes avaient peur du rire, et ne comprenaient pas son langage. Il se sentit à nouveau très seul, et il s'endormit en pensant à sa mère. Toute la journée du lendemain, fut consacrée à chercher à manger et à mastiquer ce que l'on avait trouvé. Le jour suivant en levant les yeux vers le ciel, il aperçut une ronde vautour qui planait tout près de là. Il poussa un cri de joie. La présence des oiseaux mangeurs de viande morte, signifiait qu'il y avait quelque part une carcasse assez fraîche pour être mangé. Kaou fit signe aux hommes singes de le suivre, et il courut en direction des vautours. Les Australopithèques surpris le regardèrent s'éloigner, avant de le suivre avec prudence. Son envie de viande était plus forte que la peur. Il était désormais assez vigoureux pour effrayer les hyènes qui s'enfuirent en glapissant. Lorsqu'elles se furent éloignées, le civétorium était mort et Kaou, qui n'avait pas de tranchoir, attaqua la carcasse avec ses dents. Après s'être régalé, il saisit un os et le cassa en deux. Tout en suissant la moelle, il poussa un soupir de satisfaction et un son étrange sorti. Surpris il examina son os. Les dents pointues des hyènes l'avaient percée de plusieurs trous. Kaou le remit dans sa bouche, et recommença à inspirer et à souffler. A chaque fois qu'il soufflait l'os produisait un sifflement. En s'exerçant un peu et en bougeant ses doigts sur les trous Kaou, se rendit compte qu'il était capable de produire des sons différents, qui ressemblaient à des chants d'oiseaux. A un moment il entendit une sorte de miaulement dans les buissons, il s'approcha et découvrit un bébé léopard, qui le regardait avec des yeux effrayés.